Les représentants des auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation des 48 huilayas du pays se sont rassemblés ce matin devant le ministère de la Santé, balis et pancartes à la main pour exprimer leur mécontentement quant aux conditions de travail et à leur grille de salaire. Ils demandent une révalorisation. L'intégration, la 13 et la 14, je ne vois pas comment des anesthésistes qui ont fait 25, 30 temps d'expérience et qui ont toujours travaillé seuls, sans médecin réanimateur, ils se retrouvent, et jusqu'à aujourd'hui, ils se retrouvent dans cette situation. C'est de revoir le statut, c'est de faire certains amendements qui seront en même temps pour l'auxiliaire médical anesthésiste. Pratiquement depuis 2011, il n'y a eu rien du tout. Ils nous rappellent pour les intégrations, aucune intégration n'a été faite. Les travailleurs en colère ont lancé un appel de détresse aux premiers responsables du secteur. J'ai une idée à donner à monsieur le ministre de l'inviter à passer au bloc opératoire, que ce soit sur Alger ou à la périphérie d'Alger, bien sûr, à l'intérieur. On l'invite à venir voir cet amar qui travaille seul, avec tous les aléas de l'anesthésie, les conséquences de l'anesthésie et les problèmes qu'on reçoit tout le temps, tout le temps, au niveau des blocs opératoires. Les protestataires rencontrés sur les lieux estiment qu'ils sont considérés comme des infirmiers, alors que les actes médicaux qu'ils accomplissent au quotidien sont durs et nécessitent une formation approfondie. Il demande au ministre de la Santé de prendre en considération les revendications de ce personnel médical sans qui une opération chirurgicale n'existerait pas et qui sauve des vies au quotidien.